Musique Bonsoir, dans l'actualité, le bras de fer qui se poursuit entre les municipales de Dakar et les mécaniciens du champ de course. Les techniciens de l'automobile refusent de décarpir malgré une deuxième sommation de l'autorité. Deux parties d'autres prônent le dialogue, mais sans envisager de lâcher du lest. Un milliard de francs est fort pour la relance de l'industrie du cinéma au Sénégal. Le directeur de la cinématographie a avancé le chiffre en marge de la journée du documentaire sénégalais « Journée célébrée aujourd'hui ». Célébration également aujourd'hui de la journée internationale de l'écrivain africain. Malgré l'augmentation du fond d'aide à l'édition, les acteurs du livre disent vivre une réalité aberrante. L'invité de l'entretien est clair ce soir dans ce journal, le commerçant industriel Sérénigou. Nous abordons avec lui entre autres cette crise du monde marchand de Dakar. Les mécaniciens du Jean-Lecours battent le butum. Ce sera dans les prochains jours. Ils l'ont annoncé à l'issue de la conférence de presse tenue aujourd'hui pour contester cette deuxième sommation de la mairie de Dakar. Une sommation de quitter le lieu au site où les autorités municipales envisagent de recaser les commerçants de Saint-Dougat. Nous reviendrons sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions avec Daudesau et Giafar Abba. Mais nous en parlons enfin d'édition avec Sérén Boupe dont je vous parlais en titre. Bientôt le budget de 2014 sur la toile, sur le web, sur notamment le site du ministère de l'économie et des finances. Le chef du département l'a annoncé ce matin. Amadouba qui a rencontré le secteur privé. C'était dans le cadre de la préparation de la réunion du groupe consultatif pour le financement du développement économique et social du Sénégal. Rencontre prévue à Paris. Voici le ministre. Le président de la République a pris une décision extrêmement importante. C'est de nous demander de discuter avec le secteur privé sur le budget qui est le seul instrument de politique économique que nous avons aujourd'hui. Parce que l'instrument monétaire ne dépend pas de nous. Et le budget d'ailleurs, ça ne s'arrêtera pas au secteur privé. Ça dit que dans les prochains jours, peut-être ce soir demain, les techniciens sont en train de travailler là-dessus. Le budget va être disponible sur le site du ministère de l'économie et des finances. Cela veut dire que tout citoyen peut regarder le budget, le lire, faire ses commentaires, poser ses questions soit à ses représentants, les députés ou bien même aux membres du gouvernement ou aux techniciens pour comprendre un peu comment les ressources publiques sont... comment d'abord on mobilise les ressources publiques et après les avoir mobilisé, comment on les dépense. Je pense que cela est extrêmement important et on ne peut pas douter de la volonté du président de la République aujourd'hui d'instaurer une culture de transparence. En leur donnant des informations sur le budget, ça permet aux opérateurs économiques de voir un peu comment s'ajuster, comment préparer les appels d'offres, comment préparer les marchés, comment se positionner. Maintenant, après, nous parlerons de la question liée au financement du budget. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un objectif que nous avions, d'informer le secteur privé qui constitue quand même un partenaire privilégié. On ne peut pas faire de croissance, on ne peut pas parler de développement sans le secteur privé. Cela est évident. À bout de bras, sur la route de la rencontre du groupe consultatif pour le financement de la stratégie du développement, la stratégie nationale de développement économique et social, rencontre prévue à Paris. Nouvelle politique de distribution des produits de l'Unaqua Diapo. La grille, cette fois-ci, cible les groupes à faible revenu. Le contenu tourne essentiellement autour des produits pharmaceutiques. Est-ce que l'Union a signé dans ce sens une convention avec Ademas et USAID ? Pour la population, avant, c'était des produits qui se commercialisait au niveau des pharmacies et autres. Et la convention que nous allons signer aujourd'hui avec Ademas va nous permettre de demander aux présidents des régions de s'impliquer dans ce qu'on appelle la prévention sanitaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on les a tous convoqués, ils sont tous présents. Et ils vont essayer de vulgariser ces produits-là au niveau de leur région parce que nous sommes représentés dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements et dans peut-être tous les 455 communautés rurales de ce pays. Et pour ce faire, l'USAID, par l'adamance, veut s'appuyer sur nous pour essayer d'atteindre vraiment les cibles. Parce qu'on ne peut pas parler de peuples producteurs, de populations productives, sans pour autant parler de santé. Et je pense qu'aujourd'hui est venue l'heure où effectivement il faut une circulation jeune et très saine qui puisse vraiment répondre aux attentes d'un pays qui se veut émergent. Les produits sont déjà disponibles. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut le distribuer par quota concernant chaque région. Et il y aura un suivi régulier par rapport justement à ce circuit de commercialisation. 1 milliard de francs CFA pour la relance de l'industrie du cinéma au secteur de la cinématographie. L'a indiqué aujourd'hui ce matin, c'est l'heure de la célération de la journée documentaire sénégalais. Une journée d'échange autour des handicaps qui freinent le secteur. Cette année, nous mettrons un mécanisme de financement. Parce que le problème du cinéma sénégalais, c'est le problème du financement. Heureusement que le président de la République a mis en place, a doté le fonds de promotion de l'industrie cinématographique, d'un montant de 2 milliards. Et comme initiative qui a été prise, c'est que le genre documentaire ne soit pas dissocié du genre fiction. Parce que ça a été un grand combat. Les gens ont cru savoir que la fiction coûtait plus cher. Mais on leur a dit non, c'est un genre, c'est comme dans la musique, le malarque, le rock, tout ça. Donc c'est un genre, on va les mettre sur le même pied d'égalité. Donc cette année, ou l'année prochaine, nous avons pris le parti d'apporter un financement supplémentaire pour permettre à beaucoup de réalisateurs, de techniciens qui veulent exceller dans ce genre, d'aller se former. Et mieux, ce qui est intéressant, il y aura un master 1 en doublage. Parce que la plupart des films que nous faisons sont à nos langues traditionnelles, c'est bien. Ce qui nous intéresse fort bien, parce que nous sommes dans la mondialisation, il faut s'ouvrir au monde. Et vraiment, c'était un des pans et des maillons faibles de notre cinématographie. Doubler nos films pour qu'ils puissent être vus partout. Donc c'est des actions que l'État va accompagner des initiatives, parce que l'État aussi a pour rôle de créer un environnement, mais de booster et d'accompagner les initiatives en cours dans ce secteur. Cheikh Amidoukhan était à l'honneur aujourd'hui à l'occasion de l'accélération de la journée internationale de l'écrivain africain. Cette journée a été l'occasion également pour les écrivains de s'interroger autour d'une certaine aberration à leurs yeux. La souffrance, plutôt les souffrances de l'édition au Sénégal, malgré l'augmentation du fonds d'aide qui est passé de 40 millions à 500 millions de francs CFA. Djafar Abba, Disaprera. Où est passé le fonds d'aide à l'édition ? La question mérite bien d'être posée. Les écrivains rencontrent d'énormes difficultés pour sortir leur publication. Depuis 2011, aucun éditeur n'a reçu un seul franc. Le problème c'est comme toujours, l'argent c'est toujours le nerf de la guerre. Éditer ça coûte quand même extrêmement cher. Il y a eu des efforts qui ont été faits, il faut le reconnaître par le gouvernement. Le fonds d'aide à l'édition existe et c'est une excellente chose. Mais évidemment, il y a quelques petites incompréhensions à mon avis entre les éditeurs et justement le fonctionnement de ce fonds-là. Les écrivains, par exemple, c'est de ça que je peux parler, je ne suis pas éditeur. Et ce fonds-là aurait pu aider quand même à la création aussi. Je veux dire, aider à aller directement à l'écrivain, ça aurait été une excellente chose. Mais bon, enfin, c'est une sorte de nébuleuse. On ne voit pas très très bien comment ça se passe. Il y avait un fonds qui existait qui était de 100 millions au temps de Diouf. Quand Ouad est venu au pouvoir, nous avons discuté, il est venu ici. Certains ont dénoncé ce fonds, que c'était insignifiant. Et il avait promis effectivement de l'augmenter. Et il a augmenté, il a dit, je remonte tout ça par 10. Mais l'actuel président qui était premier ministre, il est au même d'accord de 500 millions, a ajouté 100 millions. Ce qui fait que le fonds était devenu réellement 600 millions. C'était ça, vraiment, à ce temps, beaucoup de livres sortaient. Mais maintenant, depuis l'heure, je crois qu'il y a eu quelques difficultés. Depuis il y a 4 ans de cela, le livre ne sortait plus. Bon, le fonds d'aide peut-être n'était plus opérationnel. Même si le secteur de l'édition vit tant bien que Malsan soutient de l'État depuis deux ans, l'espoir est permis avec l'avènement du nouveau gouvernement. C'est vrai que chaque maison d'édition s'est tellement endettée que les choses vont. Mais le gouvernement actuel a pris des engagements, vraiment, pour donner un coup pour sauver l'édition. Le fonds a eu, je pense, beaucoup de problèmes de gestion. Par le passé et aujourd'hui, il faut redynamiser avec de nouvelles orientations, avec de nouvelles politiques que le ministre de la Culture et du Patrimoine est en train de revoir et de remettre en place avec les éditeurs sénégalais. A l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'écrivain africain. Pour cette année, un hommage est rendu à Cheikh Amédoukan pour son engagement pour la littérature africaine. La rentrée scolaire a mal démarré au collège d'enseignement moyen 1 de Dara. Cinq personnes encagoulées et non identifiées ont fait irruption dans cet établissement scolaire. Elles ont tenu le gardien au respect avec un fusil posé sur sa tête. Cinq individus ont fait irruption dans l'établissement. Ils sont rentrés de ce côté du bâtiment. Les quatre se tenaient à l'écart. L'autre, de teint clair, un peu costaud, on dirait un mort, est venu me menacer avec son pistolet. Les autres sont rentrés par cette porte qui n'était pas fermée. Ils ont défoncé dans un premier temps la porte du secrétariat pour en faire de même par la suite avec l'autre porte à côté, mais difficilement. Ils pensaient trouver de l'argent, l'argent des inscriptions, mais heureusement que chaque fois que nous recevons ces inscriptions, nous allons les déposer à la banque immédiatement dans l'après-midi. Ils n'ont trouvé rien d'autre qu'un appareil photonumérique, malheureusement qu'un HHR, quelques bics et puis une boussole. Le principal du collège invite les autorités locales à renforcer la sécurité pour éviter de tels incidents. L'établissement est très vaste et nous n'avons qu'un seul gardien. Un gardien qui depuis deux ans n'a pas été payé par le conseil régional. C'est sur nos fonds propres que nous le soutenons. Un, c'est un établissement qui doit avoir au moins trois gardiens de nuit à cause de son immensité. Cependant, le principal souhaite la construction de nouvelles salles de classe et un bloc administratif, car ce collège, fréquenté par plus de 2000 élèves, est érigé en lycée et aura une classe de terminale à partir de l'année prochaine. Après cette frayeur, le festival international du Zikr, première édition. La première édition est prévue le vendredi prochain, 8 courants. Les festivaliers à l'occasion entendent dépoussièrement les enseignements des guides religieux sénégalais. Ce festival, c'est juste pour faire la promotion et la valorisation des écrits, des symptômes qui sont ici au Sénégal. Ce que Mamsha Ahmad Bamba, Mamsha Sardou, Mamsha Ajmalixi, Mams Limamou, Mambay ont écrit, ce sont des best-sellers. Nous n'avons que les tentes, comme nous avons l'habitude de le dire, les diangues, pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, c'est l'occasion de changer de plateau et inviter le public à venir maintenant découvrir d'autres formes d'expression culturelle, musicale, islamique. On a des festivals internationaux, donc il y aura la participation des chanteurs tunisiens, notamment Ahmed Jelmam et Fawzi Ben Gamra, qui vont venir la nuit du 7 au 8 pour repartir la nuit du 9 au 10. Et c'est pour moi l'occasion de remercier le ministre tunisien de la culture par le biais de son ambassadeur qui est la Moushier Dengenzi. Ils se sont appropriés du projet, c'est ce qui explique la présence de ces deux chanteurs tunisiens. Il y aura aussi la présence de chanteurs, de Daire Khadr, Mourit Lai, Enti, Yann Niasen, et moi-même qui vous parle, je vais aussi m'exprimer le jour. Toute l'organisation a été faite sur fond propre. Et l'équipe qui tourne autour du festival, franchement, ils se sont investis financièrement, ils se sont investis matériellement et physiquement pour que ce festival soit une réussite. L'hôpital de Ourosugi, dans le nord du pays, va enfin pouvoir évacuer des malades vers Touba et Saint-Louis. La loi de Ourosugi a répondu en effet à la détresse de l'établissement, qui va pouvoir également accrocher un lot de climatiseurs, en plus de l'ambulance offerte par la Loterie Nationale Sénégalaise à Liban Delmiang. C'est un véritable ouf de soulagement chez les autorités de l'hôpital de Ourosugi. Avec une nouvelle ambulance médicalisée offerte par la LONAS, l'établissement sanitaire de référence de la région de Matam évacue plus facilement les malades vers Saint-Louis et Touba. Pour le directeur général de la Société Nationale, il s'agit bien d'une réaction suite aux nombreux appels des autorités de Matam. L'ambulance, une, plus perfectionnée, médicalisée, que nous avons offerte à l'hôpital de Ourosugi, et l'autre, nous l'avons offert au pays de santé de Madi-Ounar. Ça aidera à soulager un peu le problème des populations, puisque pour transporter les malades d'un endroit à l'intérieur du département jusqu'à Ourosugi, parfois ça posait des problèmes. Les gens prenaient des véhicules qui n'étaient pas adaptés pour ce genre de transport, et très souvent, il est arrivé des catastrophes. L'ambulance, je pense que dans une certaine mesure, pourra quand même alléger les populations, améliorer le plateau de santé de l'hôpital de Ourosugi. En plus de l'ambulance médicalisée, le directeur général de la LONAS a également offert un lot de 10 climatiseurs, une action hautement saluée par les autorités locales. Vous savez également que nous sommes à 700 km de Dakar. Il nous arrive parfois de faire une évacuation avec cette ambulance, et d'avoir après un malade à évacuer. En général, on faisait recours, on sollicitait, nous sollicitions en général l'hôpital de Matam, mais l'hôpital de Matam va bientôt ouvrir ses portes, et il ne pourra plus nous, en tout cas, prêter son ambulance. C'est pour nous dire que cette ambulance est venue à un point nomin. Aujourd'hui, l'hôpital de Ourosugi, grâce à la LONAS, dispose de deux ambulances médicalisées, qui vont nous permettre d'évacuer tranquillement nos malades, donc vers les hôpitaux de Dakar, ou parfois même à tout bas. J'ai discuté souvent avec nos médecins, et ils me disaient qu'ils ont fait un constat, que les malades qui sont hospitalisés dans les salles, qui sont en tout cas guérissées très rapidement, alors que ceux qui sont dans les salles, ils font excessivement chaud, en tout cas souffrir. Comme à Ourosugi, l'ALONAS a également offert une autre ambulance au poste de santé de Hammadiounare, une ville dans le département de Canel, dont le directeur général de la Société Nationale de la Loterie, Anne le maire. Casamance, les exploitants du bois, souhaitent s'imprégner davantage du nouveau code forestier, l'intérêt étant de préserver à leurs yeux la réserve du sud du pays dans une dynamique responsable dans l'exploitation. Mardienne Ibrahim Kamara. Le bois est utilisé en Casamance pour diverses raisons, fabrication de meubles, de pirogues et autres. Les artisans du bois, tenus de respecter les règles du code forestier, déplorent le contrôle des agents des eaux et forêts. Il y a beaucoup de monisiers qui sont débrassés à la monisierie parce qu'ils ont toujours des problèmes. Avec le bois ? Avec le bois. Quels sont ces problèmes ? Les problèmes, l'interdiction du bois. Quels sont les bois qui sont intéressés ? Les artisans prônent une approche participative qui les aiderait à mieux cerner les règles qui régissent l'exploitation du bois forestier. Au ministère, il faut toujours, pour mettre la loi, il faut la présence de monisiers, l'artisans. Parce que celui qui peut dire ce qui est son problème. Parce que si le ministre ne sait pas le problème de la monisier, eux, c'est le papier ou bien le bois, il ne faut pas le couper. Il faut qu'on l'interdit. Mais avant de l'interdit, il faut savoir pourquoi est-ce que j'ai interdit ça aujourd'hui ? Comment ça va faire la population ? C'est ça qui est important. Les conséquences. Les conséquences. Le bois est aussi utilisé à Ziganchar pour faire la cuisine. C'est 153. Pourquoi pas ? Je peux faire la cuisine. Ça peut durer une semaine, trois semaines comme ça. C'est plus économique que le passe. Oui, plus économique. Un peu plus loin, à Bignonnant, les grands exploitants forestiers ne nous souhaitent pas les bienvenus. Dans cette scierie, plusieurs troncs d'arbres attendent d'être taillés et acheminés vers de grandes villes. On nous interdit de prendre des images. Des mesures du code forestier sont en vigueur. Les exploitants ignorent encore sur quels pieds danser. Les retours du Côte d'Ivoire d'Embaba, vous l'avez dit, encore une fois zappés pour cette manche retour. Dites dernier tour des qualifications à la Coupe du Monde 2014, Chersa Diboudiara. Alain Zires apporte des changements dans sa liste. Zargo Touré, Pape Kouli Diop et Mambiram Diou font le retour dans la Tannien. Le sélectionneur national qui veut des lieux plus concernés garde espoir pour le match retour contre la Côte d'Ivoire. Ce sont des joueurs qui me semblaient utiles de rappeler dans le contexte et dans la perspective. Je dis qu'il y a des choses qui doivent changer. Il faudra être très prudent, très attentif quand nous aurons le ballon. Pourquoi ? Parce que la perte de balles dans une zone, dans un endroit, à un mauvais moment, ça peut être redoutable. La préparation de la rencontre débute le 11 novembre prochain à Zadida, à 80 km de Casablanca. Un lieu de regroupement par défaut. Nous allons commencer le lundi, le lundi 11 novembre, avec déjà une première séance. Le lieu que nous avons trouvé est assez éloigné de Casablanca. Il faut que je vous dise que le site idéal à Casablanca était déjà occupé par la Côte d'Ivoire. Et je dis bien le site idéal, c'était vraiment le site idéal, un centre sportif. Donc on s'est éloigné et on est allé à Zadida. Interpellé sur l'attitude amorphe des Lyons lors du match allé en Côte d'Ivoire, Alain Gires espère plus d'orgueil et d'engagement au retour. Par rapport aux joueurs qui constituent cette équipe, deux éléments importants pour les jeunes de l'ambition. De l'ambition, je veux dire, vous devez avoir de l'ambition avec les dents, comme ça. Et vous, ceux qui sont les un peu plus aguerris dans cette équipe-là, de l'orgueil de vous mettre au niveau de ces gens-là. Donc c'est-à-dire que ce réservoir-là, on n'avait rien rempli. Il était cru, il était vide. Mais il va falloir, pour le match retour, le remplir. Comptant pour les barrages autour, zone Afrique de la Coupe du Monde 2014, Sénégal-Côte d'Ivoire est prévue le 16 novembre prochain à Casablanca au Maroc. Chère Sadi Boujara, réforme des textes du sport sénégalais, la commission a livré ses travaux au ministre des Sports à Dakar, compte rendu, chère Tidjan John. Les agents du ministère, les présidents de fédérations, la famille du sport sénégalais a validé le document définitif relatif aux modifications des anciens textes régissant le sport sénégalais. Une manière pour les acteurs de souligner les difficultés de tout ordre qui mine le sport sénégalais. Il ressort que les textes qui l'encadrent sont en inadéquation avec le contexte économique et social actuel de notre pays. Parce que ce cadre normatif est organisé autour de textes s'inspirant du droit français et datant de la période d'après l'indépendance. Depuis 29 ans, rien n'a été changé de ces textes. Des textes jugés obsolètes, les acteurs qui gravitent autour du sport veulent aujourd'hui une bonne gouvernance sportive basée sur la concertation. Il est clair que ce n'est pas un texte parfait, la perfection n'étant pas comme vous le savez de ce monde. Donc, les perspectives, c'est quoi ? C'est qu'on va tout faire pour que le texte soit adopté par les structures concernées et notamment l'Assemblée. Nous allons tout faire pour que les textes soient appliqués. Nous allons les soumettre à l'épreuve des faits. Et s'il y a lieu, dans une période que nous déterminerons ensemble, il y aura des collectifs. Le décret fixant le statut des associations sportives. Le décret relatif à la pratique sportive qui permet entre autres de lutter contre la violence. Le décret sous les diplômes pour exercer certains métiers du sport. Au niveau des arrêtés, citons l'arrêté portant sur les professions nouvelles, comme les managers sportifs et les promoteurs d'événements sportifs. L'arrêté sur les centres de formation sportive et non plus de football seulement, comme actuellement. Désormais obligé d'avoir un lien avec une association régulièrement affiliée à une fédération ou un groupement sportif pour éviter la traite des jeunes sportifs. L'arrêté sur les programmes et diplômes d'entraîneurs sportifs. L'arrêté sur le Conseil national du sport, etc. Le sport sénégalais inadapté aux réalités modernes du sport en général. La famille du sport entend inverser la tendance. L'Institut Djambar a été inauguré hier par le chef de l'État, le président du centre basé à Saliportudal. On a profité pour exposer au président Macky Sall les doléances de l'Institut, notamment l'affectation d'enseignants et surtout l'obtention d'un titre foncier. Dix ans après, l'Institut Djambar a officialisé l'inauguration de son centre de formation hier à Saliportudal. L'attente à valer peut-être la peine, puisque c'est le président de la République qui a procédé à l'inauguration. Et Sayer Sek en a profité pour exprimer ses doléances à Macky Sall. Bonjour, président Tantumeti. J'ai exprimé mes doléances au président de la République et il a apporté des réponses par rapport à la première. Il nous a assuré que le ministre de l'Éducation nationale nous affectera des enseignants concernant le titre foncier par rapport au terrain. On a dit au président qu'on paye depuis dix ans et ce paiement est en train de gréver notre budget gravement. Donc l'État a promis de nous aider pour qu'on devienne propriétaire de ce terrain. Des doléances auxquelles le président de la République a apporté des réponses. Vous m'avez interpellé sur un certain nombre de sujets. Je voudrais vous donner l'assurance que je m'engage ici à vous apporter les solutions les meilleures par rapport à ces deux doléances. La première, qui est la plus simple et qui peut être satisfaite immédiatement, c'est de vous donner le nombre d'enseignants dont vous avez besoin en termes de professeurs pour alléger vos charges de personnel. L'État est disposé à le faire et l'État le fera. La deuxième également, je m'engage à étudier la meilleure façon de vous permettre de disposer d'un titre foncier. Vous savez que ma politique en la matière était de doter les promoteurs d'un titre devant leur permettre de lever des financements dans le circuit bancaire ou en tout cas d'être propriétaire au lieu d'être éternellement des locataires. Les festivités de ce dixième anniversaire seront conclues ce samedi avec une soirée de gala qui sera organisée dans un hôtel de la place. Et puis en Europe, la quatrième journée de la Champions League avec en ce moment même Chelsea qui mène par un but à zéro face à Schalke 04, un but du Camerounais Samuel Eto'o. Et puis Naples qui domine pour l'instant, Marseille deux buts à un. Pourtant, l'homme avait ouvert le score dès la dixième minute par André Ayou, mais Naples par deux fois. Vingt-deuxième et vingt-quatrième minute a repris l'avantage. Et puis la FC Barcelone qui mène également devant l'AC Milan dans le choc de la soirée. Un but à zéro, but marqué à la trentième minute par l'inévitable Lionel Messi sur pénalty. Khalifa Diakheté, c'était là l'essentiel pour l'espoir. L'inévitable Paul Abdelhaïder, merci beaucoup. Dans un instant, sur ce plateau avec moi, le commerçant industriel Serign Group, nous parlons de cette crise qui se croit à l'heure actuelle, le monde marchand de Dakar, avec notamment les commerçants, bien entendu, de Sandaga. La tension est toujours loin de s'estomper entre ces commerçants et les autorités municipales de Dakar. Et puis cette nouvelle couche des mécaniciens qui refusent de partir du site, le site qui devrait accueillir les vendeurs de Sandaga. C'est notamment le site du champ des courses. Serign Group, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, cet incendie mystérieux qui a ravagé Sandaga le soir du 25 octobre. Quel est votre sentiment là-dessus ? Quelle est votre opinion là-dessus ? Merci. Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission parce que c'est un sujet très important qui m'intéresse parce que la plupart des acteurs issus d'écoles coraniques, que vraiment, ils ont un peu victime de ne pas être prévu dans l'insertion au niveau de l'activité économique. Donc aujourd'hui, le marché de Sandaga, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Donc ce n'est pas la première fois qu'il prend un niveau. Mais donc, aujourd'hui, parce que tous les marchés du Sénégal sont presque en danger. Maintenant, il faut des solutions définitives pour pouvoir régler ce problème-là définitivement. Alors, la particularité, c'est tout le mystère qui entoure cet incendie. Moins d'une semaine après sa fermeture, certains commerçants accusent les autorités et envisagent même de porter plainte pour demander une anonymisation. vous, en tant que pionnier, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre opinion là-dessus, très clairement ? Non, dans ce cas-même, j'ai parlé moi avec certains commerçants, je leur ai dit qu'il faut qu'une personne ait le destin de Dieu. Parce que presque dans tous les leaders du monde entier, le bon Dieu peut leur montrer ce qui se passe, ce qui va se venir par des rêves, quel que ce soit. Parce que ça, je l'ai analysé comme ça, parce que vous vous rappelez bien, sur le Sourou tu youssouf, quand il devrait y avoir une pénurie, une sécheresse, le roi était, le bon Dieu l'a montré sans rêve. Peut-être, les autorités, quelqu'un a vu que c'est un danger qui l'a fermé, mais je pense qu'on ne doit pas l'incriminer, parce que c'est un avantage, parce que si on n'avait pas dit qu'il y a des personnes qui dormaient dedans, ça pouvait être beaucoup plus grave. Ça, c'est mon analyse personnelle, mais je ne me dis pas que je ne fais pas une allusion, qu'on a déclaré qu'il y a une ascendue, on le ferme après qu'il y a une ascendue, donc moi je vois, c'est quelque chose qui est normal. Alors la délocalisation en soi, du marché, est-elle justifiée à votre avis ? Oui, bon, moi ce que j'ai dit, qu'est-ce qui va amener ce problème ? Est-ce que la délocalisation, là où on leur amène, là où on leur amène, il y aura les mêmes problèmes. Si c'est les mêmes problèmes, il est temps de le laisser là-bas. Bon, d'abord, ce que je dis, c'est la municipalité qui gère le marché. Donc moi aujourd'hui, je vois sur ça une faille. Pourquoi ils sont responsables de ce qui se passe ? Les marchés, toujours, moi quand je commençais le commerce, je voyais que le marché était quand même mieux organisé. Chacun, il est dans son endroit et c'est organisé. Mais aujourd'hui, on a laissé le marché dans une façon de l'abri et ils touchent des droits loyers ou bien des paiements. Donc aujourd'hui, c'est de leur rôle de veiller à la sécurité. Ce n'est pas de dire que les commerçants sont dans l'anarchie, ils mettent des cantines d'établir, ils tirent l'électricité partout. Il y a une autorité qui est là qui devait les règles ou bien de l'organiser avec des privés ou bien eux-mêmes constituer des GIE pour gérer eux-mêmes leur destin. Si aujourd'hui, demain, ce n'était pas ça, il y avait un organisme commerçant qui est chargé de gérer les marchés. Donc s'il y a un problème, on peut dire que c'est les commerçants. Mais on ne peut pas être gestionnaire de quelque chose et il y a des problèmes qui fuis la responsable qui dit tout ça, c'est les commerçants. Vous êtes en train de dire que la municipalité, les autorités de manière générale devraient confier la gestion des marchés à des privés. Non, ils le gèrent ou bien ils le confient à des privés. Ou bien ils organisent les commerçants qui sont dedans pour s'organiser. Toujours, c'est des privés. Parce que moi, je pense que le public ou bien ou bien qu'il a contenu qu'ils ont failli dans toutes les gestions, ils devraient leur laisser la gestion pour des privés ou bien des groupements. Je ne dis pas que les privés ou bien des groupements sont efficaces mais s'il y a un problème, on sait que c'est leur responsabilité. Mais on ne peut pas être gestionnaire de quelque chose et il y a un problème, vous dites que ok, on leur déplace. Moi, je dis que le déplacement, si c'est inévitable, il faut le faire. Mais quand même, il ne faut pas le rejeter dans le riz. Il faut essayer là où ils vont partir que ce soit dans la même sécurité et qu'on ne le laisse pas comme ça et que d'ici 5-6 ans ça se retrouve dans la même situation pour dire encore où ils le déplacent encore. Justement, justement, sur une groupe, le recasement constitue très souvent pour ne pas dire toujours un casse-tête. On parle de sites provisoires pour la plupart du temps et sur ces sites provisoires, on bute sur le refus d'autres occupants qui refusent également parfois à toi ou à raison de partir comme c'est le cas à l'actuel avec les mécaniciens du site du champ des courses. Je ne sais pas ils l'occupent à quel titre mais si tous c'est une assistance je pense que discuter avec eux pour que même pouvoir partager les sites. Au lieu de dire on sort des personnes on fait rentrer des personnes. Ces personnes veulent sortir ils vont aller encore ailleurs. Je pense que tous ces citoyens bien que les commerçants sont beaucoup plus proches que moi mais c'est des citoyens il ne faut pas sortir des personnes là où ils en font pour mettre ou bien discuter avec eux pour qu'il y ait une bonne cohabitation parce que ça ne gêne pas entre un garage mécanicien bien ordonné avec une marche. Le recasement pose toujours problème c'est-à-dire que la politique de gestion des marchés à Dakar est incohérente. Mais bien sûr c'est incohérent parce que qu'est-ce qui se passe ? Le marché devient une utilité publique. Regardez pourquoi même au niveau de l'Asie ils refusent de le mettre là-bas. Ce n'est pas une question de marché parce que si c'était un centre commercial moderne ils ne refusent pas mais c'est le désordre. N'importe quelle activité qu'on devait mettre là-bas et s'il y a du désordre on le refuse. Si vous partez dans les pays développés les marchés sont à l'intérieur du centre-ville. Mais il faut qu'on apprend à organiser à moderniser les marchés. Donc moi je pense qu'aujourd'hui dans tout quel endroit qu'on installe ou bien aux Almadies ou tout partout on devait prévoir des espaces pour des marchés modernes bien parce que c'est une nécessité. Imaginez aujourd'hui à Dakar on se répète on dit qu'il n'y a plus de vendeurs c'est beaucoup plus grave qu'il n'y a pas de lot. Donc moi je pense que c'est très important que dans notre produit d'urbanisation que chaque fois qu'on crée une ville ou bien un quartier qu'on prévoie des marchés et on essaie de les gérer à une manière qu'on n'attend pas qu'ils soient désordonnés ou bien saturés pour dire qu'on le déplace. Très bien. Alors vous connaissez la position de l'UNAQUA dont vous êtes membre est-ce que vous la partagez par rapport à cette crise de Saint-Denis ? Qu'est-ce que l'UNAQUA a dit sur ça ? L'UNAQUA qui est favorable à cette délocalisation ? Oui, oui, bon vous savez que l'UNAQUA maintenant il y a deux UNAQUA et je pense que même c'est vrai que l'UNAQUA c'est une association que mon père et moi-même on est partis par un an de ça mais ce que je constate de ce qui se passe en ce moment ils ont failli à leur mission à leur mission c'est quoi ? Quand il y avait Damiaï et tout ça c'est des personnes que vous voyez qui sont très actifs pour voir comment défendre les intérêts des commerçants moi je ne dis pas défendre les intérêts des commerçants ou bien d'établir de ne pousser à se manifester et tout ça c'est de ne raisonner de dire à l'autorité qu'est-ce qu'il devait faire ou bien de prévenir qu'est-ce qu'il doit faire pour le faire mais regarde aujourd'hui la plupart avant-hier j'ai reçu une délégation des jeunes commerçants ils sont venus me dire ils n'ont quoi maintenant c'est comme une cabinet d'affaires qu'est-ce qui se passe ? il y a des personnes qui sont là-bas qu'est-ce qu'ils font ? ils signent des contrats avec des agents de voyage qui là pour toucher des commissions avec les voyageurs ils sont là en train de négocier des dupas pour importer du sucre donc une association ne devrait pas faire ça ne devrait pas rentrer dans le business ils devraient être là pour réguler le commerce ils ne devraient même pas faire quelle activité qui gêne l'activité d'un commerçant c'est parce que la raison laquelle ils sont peut-être incapables aujourd'hui de prendre une position claire dans cette affaire-là mais je pense que les jeunes qui m'entraient eux ils doivent ils doivent aller leur voir ils doivent être en face avec eux pour qu'ils sont là c'est à eux d'arrêter toutes ces business-là qui sont derrière et de s'occuper vraiment des vrais problèmes qui s'occupent qui intéressent les commerçants quelle est la position de Sering Group ? sur la position claire de Sering Group ? la position claire de Sering Group il a dit moi je ne dis que qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir moi ce qui se passe je peux vous donner la position je gère la chambre de commerce de Kaoulak la première chose que j'ai faite là-bas il y avait une activité qui était activité cœur de ville de Kaoulak c'était vraiment une activité qu'on avait faite que l'état avait faite mais on l'a abandonnée depuis 2005 donc sur ça vraiment en partant à Kaoulak la première chose que j'ai demandé à l'état c'est qu'on essaie de faire un beauty c'est-à-dire c'est un CET en français c'est construction exploitation transfert donc sur ça c'est un investissement de plus de 4 milliards l'état va mettre à peu près 1,7 milliard et nous on va mettre le reste et on le gère donc je pense qu'avec ce bijou-là si les commerçants acceptent on peut installer tous les commerçants de la région de Saint-Salom et qu'on aura dans notre activité et on va le gérer nous-mêmes avec une sécurité normale et donc ça devrait être partout au Sénégal c'est la réponse à la crise actuelle qui secoue le marché non c'est quelque chose que nous avons une anticipation on n'a pas attendu un problème pour dire que là c'est une anticipation parce que ça on a commencé des discussions depuis 2009 avec l'état et aujourd'hui on a bouclé à 2011 c'est quelque chose de très important les marchés devraient faire ça si la municipalité a des moyens je pense qu'ils devraient faire un appel d'offres pour demander à des privés qu'ils viennent installer et de faire des centres commerciaux ou bien de faire des marchés et que la municipalité gagne et il reste la gestion au privé ou bien des associations je pense que ça c'est le point qui peut régler l'affaire mais tant que les collectivités locales continuent à s'éparer à l'intérieur des marchés ils ne pourront pas les gérer et tout ça c'est un danger alors c'est une dernière question il me semble que vous avez commencé en tant que commerçant ambulant vous avez fait votre chemin aujourd'hui vous êtes industriel et vous êtes créateur d'emplois industriel commerçant vous gérez une entreprise aujourd'hui quels sont les conseils les messages que vous lancez à ces jeunes qui annoncent une plainte contre l'état pour demander de l'anonymisation également ces jeunes mécaniciens qui refusent de pimpérer bon c'est vrai que j'ai eu la chance bon c'est pas la chance vous avez travaillé vraiment la chance vous voulez le dire allez non pas à l'ambulance c'est mon père qui était un ambulant donc moi j'ai éduqué ces activités mais on l'a développé alhamdulillah mais comme ce que je dis j'ai plein de qu'on était à coquet qui ont passé par l'ambulance aujourd'hui ce que je lance c'est vrai qu'il y a une plainte par règles des solutions mais je pense qu'il y a une discussion par règles des prisons l'état ne devrait pas attendre que les jeunes portent plainte on va passer au centre commerciaux comme dans beaucoup de pays qui se développent et s'éloignent des marchés oui ce que je dis pour les jeunes c'est pas l'appel bon pour juger je leur donne une conseillance ce que vous me demandez c'est pas l'appel de portent plainte mais l'état ne devrait pas attendre parce que il est en train d'aider les sinistrés il est en train d'aider tout le monde l'état dans son rôle c'est d'aider les personnes qui en ont besoin ça c'est ce que je dis et de l'autre côté il faut mettre un politique à l'avenir parce que surtout en centre-ville on a un politique des centres commerciaux des parkings et tout ça et le commerce il est à l'intérieur parce que l'état même ne se rend pas compte de ce qui se passe à l'extérieur si tous tous les commerçants ils sont d'or c'est plus facile pour eux d'organiser des émets c'est plus facile de les disperser donc je pense qu'il est bon que le commerce soit à l'intérieur d'un endroit peut être un centre commercial peut être un endroit bien clôturé avec des parkings que les personnes rentrent moi je pense que c'est comme ça que je donne le conseil à l'état mais les jeunes aussi il faut que compte tenu qu'ils ont des personnes qui n'ont pas certaines moyens et qui ne peuvent pas faire certaines choses et c'est de les former de les former dans leur métier dans leurs activités pour arriver vraiment à leur donner une bonne vision de voir que quand l'état décide ils doivent le suivre Sereen Boupo commerçant industriel merci d'avoir été avec nous ce soir excellente soirée sur TFM mais ne ratez surtout pas Faram Fatié spécial avec Pape Ndjaye qui reçoit dans quelques petites minutes Faram Fatié l'ancien ministre Alou So le ministre conseil Youssou Touré Birah Msek du forum civil mais également Alassane Samba Job ce panel qui va parcourir l'actualité avec Pape Ndjaye autour de Fran Fatié excellente soirée bonsoir